Et ce que nous avons vu à Amsterdam, c'est juste des images qui visuellement rappellent ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Des petites bandes de petits fascistes, des petits nervis, en l'occurrence c'était des islamo-racailles, c'est ce que disent tous les témoins. On parlait d'Amsterdam par exemple, moi j'ai comparé la couverture des médias anglo-saxons avec la couverture des médias françaises, c'est pas du tout la même chose. La couverture des médias anglo-saxons démarre sur un certain nombre de propos, de provocations et d'agissements aussi, arracher des drapeaux palestinés etc. pour ensuite finir après les matchs par délinchage. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une espèce de réponse disproportionnée qui devrait être beaucoup plus condamnée, y compris dans les médias. Israël est le seul pays à qui on dit « Ah, vous pouvez vous défendre mais pas comme ça, pas comme ça. » Si on tirait des missiles toute la journée depuis Sarbreuk sur la France, eh bien excusez-moi, je demanderais à l'armée française de répondre et vigoureusement. Ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est que comme d'habitude, c'est Israël le salaud, c'est Israël l'ennemi de l'humanité, c'est Israël le nazi. Moi, je vais vous dire, la comparaison entre Israël et les nazis, elle commence à me courir sur le haricot. Parce que ce qui est visé derrière Israël, c'est toujours la même chose, c'est les juifs. Aujourd'hui, ce que l'armée israélienne fait à Gaza, et a fait et continue à faire, bombarder des populations civiles, ce sont des crimes de guerre. Les amis, on a assisté à un véritable clash entre Elisabeth Lévy et Alexis Bachelet sur le conflit israélien-palestinien. Pour ceux qui ne les connaissent pas, laissez-moi vous présenter rapidement les deux protagonistes. D'un côté, on a Elisabeth Lévy, journaliste française, souvent perçue comme pro-Israël. Elle défend le droit d'Israël à se défendre, bien que son discours soit parfois teinté de mauvaise foi, refusant de reconnaître clairement la souffrance du peuple palestinien et minimisant les violences du droit international par Israël. Face à elle, Alexis Bachelet, ancien député français, critique vigoureusement la réponse militaire de l'armée israélienne. Il estime que cette réponse est disproportionnée et meurtrière pour les populations civiles palestiniennes. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin au massacre des populations de Gaza. Je vous laisse maintenant les écouter. Est-ce qu'on ne parle pas trop, beaucoup trop, de ce conflit israélo-palestinien ? Je dis ça parce qu'il y en a certains qui ont ça en fait à la bouche de temps en temps. Qu'en pensez-vous ? Je suis contente que vous posiez cette question parce que depuis les images d'Amsterdam, ça me trotte dans la tête. Oui, c'est une question assez douloureuse. Et je pense que ce n'est pas du conflit qu'on parle en réalité. Et je m'insurge contre l'expression « on importe le conflit ». Non, on n'importe pas le conflit. Il y a une haine des juifs que l'on dénonce depuis très longtemps ici même, Patrick, qui est essentiellement, qui se situe essentiellement parmi les musulmans et qui est en tous les cas des sens religieux. – Vraiment ? – Oui, oui. – Oui ? – Si, si, excusez-moi, les sondages, les études le montrent. Et c'est une grande proportion. À l'école, ça devient invraisemblable. Il n'y a plus d'enfants juifs dans un certain nombre. Et encore maintenant, aujourd'hui, on leur dit de partir. Donc non, non, ne croyez pas que c'est… Mais ce n'est pas le conflit dont on parle. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je comprends. D'un côté, je comprends très bien la réaction des gens qui disent « il y en a marre, il n'y a pas que les juifs et les arabes dans la vie, il y en a marre d'en entendre parler tous les jours ». Et d'un autre côté, je voudrais leur dire que les images que nous avons vues à Amsterdam ne sont pas des images anodines. Et que la persécution d'une minorité, par une autre d'ailleurs, en l'occurrence, dans nos sociétés, elle n'atteint pas seulement la minorité. Ça pourrit les sociétés. Et ce que nous avons vu à Amsterdam, je le dis, évidemment, ce n'est pas la nuit de cristal, il n'y a pas eu de magasins brûlés, il n'y a pas eu de juifs tués. C'est juste des images qui, visuellement, rappellent ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Des petites bandes de petits fascistes, des petits nervis, en l'occurrence, c'était des islamo-raccailles, c'est ce que disent tous les témoins, qui se servent d'une cause. Évidemment, ces gens-là ne défendent pas la Palestine. Je suis désolé, moi je suis pour un État palestinien, je suis pour la paix entre Israël et la Palestine. On ne défend pas la Palestine en défendant le Hamas, en défendant le 7 octobre. Alexis Bachelet, sur cette première question, je voulais dire à mes compatriotes qui en ont marre, je les comprends. Est-ce qu'on en parle trop ou est-ce qu'on en parle mal ? Est-ce que la couverture médiatique et de commentaires politiques restitue réellement la complexité des événements ? On parlait d'Amsterdam, par exemple. Moi, j'ai comparé la couverture des médias anglo-saxons avec la couverture des médias françaises, ce n'est pas du tout la même chose. La couverture des médias anglo-saxons démarre sur un certain nombre de propos, de provocations et d'agissements aussi, arracher des drapeaux palestinés, etc. pour ensuite finir, après les matchs, par des lynchages, semble-t-il à volonté antisémite, ce qui évidemment est intolérable. Mais effectivement, si on isole les faits des uns par rapport aux autres, on ne comprend pas le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a eu des supporters israéliens qui visiblement ont des comportements, des propos racistes et des comportements inacceptables. Mais quand vous regardez la couverture en France et dans les médias anglais, par exemple, je regardais Channel 4, ce n'est pas tout à fait la même manière de présenter les faits. Et moi, je dis, quand on regarde ce qui se passe en France aussi sur la couverture du conflit israélien-panestinien, est-ce que réellement, il y a une couverture équilibrée de ce conflit ? Et est-ce qu'on a autant parlé de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza où les massacres continuent, les bombardements continuent, alors même que nous étions tous d'accord pour dire que ce qui s'était passé le 7 octobre était une barbarie intolérable ? Non, non, nous n'étions pas tous d'accord. Pardon, Elisabeth, mais si vous demandez aux Français dans leur majorité, 100% des Français vous diront que c'est intolérable, Jean-Luc Mélenchon, que les populations civiles aient été attaquées par des terroristes et le ramassent. Mais aujourd'hui, pardon, on est dans une situation où une barbarie répond à une autre barbarie parce qu'il faut quand même considérer que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est intolérable. Vous comportez entre guillemets les barbares. Parce qu'on est aujourd'hui dans une espèce de réponse disproportionnée qui devrait être beaucoup plus condamnée, y compris dans les médias. Et c'est vrai que si on revient sur le match France-Israël, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une crispation ? Parce qu'il y a des gens qui disent comment on peut faire comme si de rien n'était en jouant un match de foot qui normalement est un moment festif, de convivialité, alors même qu'en ce moment même, des gens continuent à mourir. D'abord, je commence par les provocations. Alors là, vous venez de justifier la guerre. Vous venez de justifier la guerre d'Israël puisque finalement, des chansons abruties de supporters qui montrent que les supporters juifs sont aussi cons que les autres. Pardonnez-moi cette expression. Pardon. Je finis, merci. Je commence même. Donc, et aussi raciste, et aussi tout à fait. Donc, vous les mettez sur... D'abord, un, il est assez probable que ce qui s'est passé après a été préparé. Ça n'a pas été improvisé. Je ne sais pas, Elisabeth. J'ai dit assez probable. Écoutez, Alexis, je ne vous ai pas interrompu. Alors, vous voyez, j'en dis, c'est difficile... Ce n'est pas avec Elisabeth, Alexis. Non, mais c'est difficile de donner une idée quand on a interrompu toutes les secondes. Il est assez peu probable que ce soit ça qui ait donné l'idée, si vous voulez, tout d'un coup à des gens de se rassembler, de créer des guets tapants. Excusez-moi, Alexis. Premièrement, si c'était une justification, à ce moment-là, la provocation du 7 octobre justifie largement ce qui s'est passé. Mais je vous réponds quand même là-dessus. Pardonnez-moi. Israël est le seul pays à qui on dit « Ah, vous pouvez vous défendre, mais pas comme ça. Pas comme ça. » Si on tirait des missiles toute la journée depuis Sarbrück sur la France, eh bien, excusez-moi, je demanderais à l'armée française de répondre et vigoureusement. Et oui, la guerre, c'est terrible. Si vous voulez, mais il y a quand même une grande différence entre un pays dont deux organisations plus un État au Nord demandent tous les jours la destruction. Le Hezbollah a tiré centaines de milliers de missiles depuis le 7 octobre. Le 8 octobre, le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël. Il y a 60 000 Israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux encore dans le Nord. Écoutez, je veux dire, à ce moment-là, demander à Israël de se suicider. Par ailleurs, on parle tout le temps du droit international. On parle tout le temps du droit international. C'est extraordinaire. Je vais vous dire ce que dit le droit international sur deux points. Le premier, le droit international, en 1948, a proposé un État aux Palestiniens qu'ils n'ont pas voulu. On aime bien l'oublier, celle-là, cette résolution. Ça, personne ne leur reproche jamais. Personne. Deuxièmement, le droit international a demandé au Hezbollah il y a déjà 25 ans de se retirer au nord de l'Italie. Quelqu'un reproche au Hezbollah ? Non, c'est à Israël qu'on fait des reproches. Le droit international en plus, je vais vous dire une chose que personne ne sait. Quand il y a, si dans un immeuble de civils, vous avez des armes, vous avez du matériel militaire et des combattants, cet immeuble en droit international, c'est comme ça, c'est terrible, c'est la guerre, est une cible internationale légitime. Et maintenant, je termine en vous... Ben oui, c'est comme ça, c'est du droit. C'est pas audible. Je termine en... C'est peut-être pas audible, mais c'est le droit international. Je termine juste en vous disant, si vous voulez, que l'idée qu'on se moque de ce qui est en train de se passer à Gaza ou au Liban est fausse. Simplement, je crois que... Et que par ailleurs, on peut critiquer totalement aujourd'hui la conduite de la guerre. Mais, ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est que comme d'habitude, c'est Israël le salaud, c'est Israël l'ennemi de l'humanité, c'est Israël le nazi. Moi, je vais vous dire, la comparaison entre Israël et les nazis, elle commence à me courir sur le haricot. Parce que ce qui est visé derrière Israël, c'est toujours la même chose, c'est les juifs. Alexis Bachelet ? Non mais là, c'est intéressant qu'Isabète dise ce qu'elle ressent parce qu'on est au cœur du problème. On dit finalement, après le 7 octobre, Israël a le droit de répliquer et certains l'ont dit de manière inconditionnelle, il faut être derrière Israël, quoi qu'il arrive, quoi qu'Israël fasse. Or, ce qui se passe aujourd'hui, et ça ne date pas d'ailleurs des jours précédents, ça fait maintenant plus d'un an que Gaza a été bombardée et même depuis quelques mois, c'est le Liban aussi. Il y a eu 3 000 morts au Liban, en plus des au moins 50 000 morts Gazaouis, dont 70% de femmes et d'enfants, quand même, je le rappelle au passage. Alors, par ailleurs, le Hamas a été quasiment éradiqué de Gaza, le Hezbollah a été décapité. A priori. Et malgré ça, alors qu'on devrait normalement tous désormais appeler au cessez-le-feu, comme le président Biden l'a fait quand même, comme tous les chefs d'État et de gouvernement le font, comme toutes les ONG le font. Médecins du Monde, il y avait un témoignage, il y a des gens de Médecins du Monde qui se sont rendus à Gaza City, ils ont fait une vidéo, je l'ai postée sur ma page, sur mon compte Twitter, Gaza City est rasée. Il n'y a plus un immeuble debout. Et il y a encore des populations civiles qui survivent dans les ruines. Et aujourd'hui, visiblement, le projet du gouvernement actuel israélien, que je ne confonds pas d'ailleurs avec la majorité des Israéliens, puisqu'il y a des Israéliens qui manifestent depuis des mois, même depuis que Netanyahou est revenu au pouvoir pour défendre la démocratie qui, à un moment donné, a été menacée puisqu'on voulait remettre en cause les prérogatives de la Cour constitutionnelle israélienne. Et aujourd'hui, il y a des Israéliens qui manifestent parce qu'ils demandent la libération des otages et ils savent très bien que la libération des otages n'aura lieu que s'il y a un cessez-le-feu qui a été rejeté aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou et y compris le plan Biden a été rejeté par Netanyahou. Donc aujourd'hui, on a une espèce de gouvernement israélien qui s'enferme dans une logique de violence guerrière pure cautionnée par certains et notamment par beaucoup de discours de responsables politiques et médiatiques qui disent oui, oui, Israël a le droit de continuer à bombarder, à tuer, à affamer. Moi, je dis que non. Je dis que ça va trop loin et que c'est un problème. On ne devrait pas jouer ce match ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui une forte hypocrisie à dire avec en plus en décrit d'orfraie oulala, il ne faut pas politiser le sport, il ne faut pas faire de ce match le symbole de quelque chose alors même qu'aujourd'hui, il y a des gens, j'ai écouté hier Nicolas Sarkozy, d'autres responsables politiques qui disent en gros, il faut y aller. Mais ce que j'entends moi et certains d'ailleurs le disent, c'est il ne faut pas qu'on critique Israël et il ne faut pas qu'on utilise ce match pour critiquer Israël donc on y va pour soutenir en gros aussi Israël. Alors, est-ce que ça veut dire d'ailleurs aller jusqu'au bout de la logique c'est-à-dire soutenir Israël y compris dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ? Et ça, si c'était ça, alors là moi pour le coup, je n'ai pas du tout envie d'y aller et j'ai même envie de boycotter ce match et je comprends d'ailleurs que certains veulent le faire. Et bien oui, boycotter et puis même mener des actions contre, entre guillemets, ce match. Et je vais vous dire, je réponds par avance aux gens qui disent, encore une fois pour moi c'est hypocrite, j'ai écouté Valérie Pécresse avant de venir, oulala, le sport, il faut laisser ça en dehors de la politique ou de la géopolitique. Mais pardon, mais quand on a interdit les athlès russes aux Jeux Olympiques, c'était pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine avait envahi l'Ukraine, qu'en Ukraine, il ne s'est pas comptant d'envoyer l'Ukraine, il a aussi rasé Mariupol, il bombarde, il envoie des missiles sur des populations civiles, il y a beaucoup de morts aujourd'hui en Ukraine qui ne sont pas des soldats, il y a des soldats au front, ça c'est la guerre, Elisabeth. Mais quand on bombarde des villes où il n'y a que des populations civiles, il y a eu des centres commerciaux, donc il y a des milliers de morts civiles en Ukraine, pourquoi ? Parce qu'effectivement, alors Poutine dit c'est la guerre, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est ce que vous avez dit ? Non, ça c'est des crimes de guerre, parce que là je suis désolé si on se réfère aux textes internationaux, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, quand on bombarde des populations civiles de la même manière que ce qui se passe aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui dit aujourd'hui, ce que l'armée israélienne fait à Gaza et elle continue à faire, bombarder des populations civiles, ce sont des crimes de guerre. Et c'est d'ailleurs probablement dans quelques années ce qui va se passer, on va juger, on va demander à des responsables de rendre des comptes. L'ONU est le plus grand forum anti-israélien, oui, et je vais vous dire, je vous rappelle à Durban, une conférence contre le racisme organisée par l'ONU, c'est devenu un festival d'antisémitisme, d'ailleurs tout le monde, beaucoup de gens des pays de l'Ouest, c'est une commission de l'Ouest, non, non, c'était la grande réunion de l'ONU sur le racisme. Alors excusez-moi, je ne peux pas vous en citer 15 des résolutions de l'ONU, ils n'aiment pas Israël, pourquoi ? Parce que c'est l'alliance de toutes les dictatures du monde, donc ce que dit l'ONU, je m'assois dessus. Voilà, je vous le dis. Vous sentez, Elisabeth, on va parler tout à l'heure que les Israélien... Et la Cour pénale internationale ? Non, et la Cour pénale internationale ? Est-ce que je peux répondre ? Oui, 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 oui. Allez-y. Maintenant, la comparaison, excusez-moi, Israël n'a pas agressé Gaza, d'accord ? Israël, je le répète, soit ce que vous dites, c'est qu'en gros, le 7 octobre, oui, il fallait gentiment répliquer et puis les laisser recommencer. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça la réalité israélienne, c'est que si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne faites pas ce qu'ils ont fait, en tous les cas, dans les premiers mois de la guerre, c'est-à-dire vraiment décapiter le Hamas le plus possible, et bien le lendemain, ils recommencent, parce que je vous rappelle que leur obsession, c'est de libérer la Palestine de la rivière, du fleuve à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël et plus d'États juifs. Alors, maintenant, on a le droit, pour le Hamas, maintenant, on a le droit de critiquer, on a le droit de critiquer Israël, mais pour moi, on a tout, mais la question, quand on dit qu'ils n'ont pas le droit de venir à un match de foot, pourquoi tous les gens qui participent à un match de foot qu'on dénonce leur légitimité, leur droit à exister ? Moi, je suis, pour la critique, absolument libre et de la conduite de cette guerre, mais il n'empêche que je ne vois pas pourquoi il y aurait un pays au monde qui, quand il est attaqué, devrait ne rien faire. Maintenant, vous avez raison, je pense qu'il est temps que des pressions s'exercent, mais de toute façon, vous savez très bien que ces pressions, elles ne viendront pas de chez nous. Elles viendront de partout, Elisabeth. Non, je me suis mal exprimée. On se fout éperdument dans cette région, excusez-moi de vous le dire, malheureusement, la voix de la France qui essaye de discuter avec le Hezbollah, etc., ça n'a rien donné. Tiens, je vous propose la conclusion de ce débat. La voix de la France, mais la voix de l'Europe et la voix d'autres... Non, c'est la voix de l'Amérique. Je vais vous dire que... Pardon, mais il y a un accord d'association spécial entre l'Union européenne et Israël. Si un jour, il y a une majorité pour dénoncer les accords économiques et que ça commence à nuire aux intérêts économiques d'Israël, vous verrez que ça fera peut-être réfléchir certains, pas tous, je suis d'accord avec vous. 0,826, 300, bon, c'est votre... Bon, allez, on ne va pas refaire le débat parce que de manière on arrive à la conclusion. D'accord. Je peux juste réagir, juste dire, moi, je suis citoyenne française, si vous voulez, et je ne suis pas du tout citoyenne israélienne. Il y a des Juifs, surtout, d'ailleurs, beaucoup en France, aux États-Unis, qui n'ont pas du tout l'intention d'aller en Israël. Je voulais juste finir en disant, puisqu'on est le 13 novembre, derrière la haine des Juifs, si vous voulez, qui se donnent comme ça à voir, n'oubliez pas qu'il y a la haine des Français, la haine des Chrétiens, il y a eu aussi des églises attaquées. Ne croyez pas qu'on en a fini avec cette affaire d'islam politique. Merci Elisabeth Lévy et Alexis Bachelet que nous avons emprunté à Valérie Expert puisque Alexis est très souvent dans l'équipe gagnante de Valérie Expert que vous allez retrouver dans un instant avec Gilles Gansman. Qu'avez-vous pensé des arguments avancés par chacun des intervenants ? Partagez vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez bien sûr de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.